Salut à tous, on se retrouve au L'Oriol Geek Show. Avant c'était le L'Oriol Game Show, maintenant c'est nouveau, c'est le L'Oriol Geek Show. C'est une petite bourse, on va dire, assez sympathique. Regardez, on a Mastodon Shop, qui est à Moriart-les-Avignons, qui aime un stand de cartes Pokémon. Quelques figurines. A côté, le stand où j'étais ce dimanche en dépannage, avec des figurines, du Demon Slayer surtout, du One Piece. Du Doctor Revenger, du Shen Shoman. Voilà, il y a peu même des trucs vintage. Pour un petit vaisseau à le battant en haut. Puis d'ailleurs, vous voyez, il y a du Ken Le Serivant, ça c'est pour Yann, un peu de Mario, forcément. Voilà. A côté, Louis Megaman, c'est Yacine Gaya Gaming. Le Sega Lightfather en boîte, je crois qu'il est à 50€. Il me semble. Des jeux Nintendo 64 et Super Nintendo. Qu'est-ce qu'il a de beau là, regardez. Des cartes King of Fighters. Un album de cartes, je crois que c'est des cartes japonaises. Ça c'est sympa. Et Yacine, vous le croisez beaucoup, il est à Lyon, à Toulouse. Là il fait pas mal de conventions. Ouais, il y a des jolies cartes, ça j'avais jamais vu. Ben, l'album. Alors regardez, il y a la Game Gear bleue. De New Tetris. À 50€ de New Tetris. Un couvrier Final Fantasy, Mario Kart Wii. Le Megaman était sympa, parce qu'en fait, vous appuyez dessus, il faisait du bruit. Après comme toujours des jeux, donc forcément en premier, ce qui attire mon regard, c'est les jeux Megadrive. Junction. Ça, ça me dit rien. Voilà, pas mal de jeux Megadrive. Des jeux NES en boîte. Super Mario Bros. Un jeu MB, Time Lord. California Games, qui était sur pas mal de consoles. Des jeux DS. De la PS2. Les cartouches en loose, on vous dit, vous voyez, les cartouches, c'est pas cher. Là, regardez, une cartouche Super Famicom, 10€. Voilà, celui-là, il était à 12€. Bon, mauvaise pioche, un jeu de foot. C'est pas mon truc. Ici, on a quoi ? De la PlayStation, Time Commando. Net Trap Donjon. Même des jeux Switch, pas forcément chers. Bon, après, c'est pas les grands, Ita. Mais voilà, il y avait un petit peu de tout, et donc, je vous dis, c'est assez compact. Alors, il y avait un vendeur de jeux vidéo, deux ou trois vendeurs de figurines. Vous allez voir. Mais c'est sympathique. Et l'Oriol du Quentin, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas loin de Monteux et Carpentra. Dans le Bocluse. Bon, jeu Wii, l'échange farceur, je connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau derrière ? La Neo Geo X. En bas, ça n'est pas la vraie Sega Genesis 3. Une Xbox. Regardez tous ces jeux PC Engine. Là, il y a un Jeep I-Case. Un Game Boy. Ou une Game Boy, ça dépend quoi vous dites. La Mega Drive Mini 1. 149 euros. Deux mini NES. On a Rob le Robot, il lui manque les trucs au bout des bras. Des Game Boy. Des jeux Game Boy, Game Boy Events. A côté, 89 la M64. 59 la PS1. 89 la Dreamcast. 140 la PC Engine. Et le Mega CD2, je crois qu'il était à 250 euros avec la Mega Drive 2. C'est ça, 250. Alors, à côté, quelques figurines. Et derrière, il y a quoi ? Du 5. Oui, regardez, il y a la maquette de Hayden 5. En haut, c'est du classique, la Nintendo 64. La PS1. Bon, il n'a pas mené beaucoup, parce que c'est une petite convention. Alors là, le Qua Retro Gaming que j'ai mis sur TikTok aussi, en short. La PC Engine, la NES, la Mega Drive 1. Trop belle. La PS2, toute petite. A côté, on avait un jeu, un slot. Voilà, et l'après-midi, il y aura des tournois. Tournois Puyo Puyo, tournois Windjammer. Tournois Crazy Taxi. Donc là, oui, je filme avant l'ouverture, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Et ici, regardez, une Maxi Peluche Sonic. 80 euros. Des Blu-ray à 3 euros, des mangas. Donc là, c'est pour ça que vous pouvez voir le sac. Et puis, je vous dis, c'était avant l'ouverture, parce qu'après, je travaillais. Des peluches. Tout plein de choix. Manga à 5 euros dans la caisse. Des petites cartes trading. Des baguettes Harry Potter, entre autres. Des manettes. Alors, ce n'est pas une manette PlayStation, c'est une manette chinoise. Quelques jeux rétro. Petites figurines. Ils ont encore des peluches. À chaque fois, ils accrochent toutes les peluches, ça doit leur prendre un temps fou. Derrière, il y a des Kiki. Regardez, Kiki joue au foot. Et en haut, il y a Goldo Kiki. Et il y a le petit Kiki chat tout jeune, il est tout mignon. Il y a un Furby aussi à côté. La casquette est originale pour la couleur. Donc là, il est en train de finir le stand. Regardez. It's me, it's Mario. Des mugs. Le Captain Crochet. Le Waltz Roll était à notre stand dans les nids derrière. À côté, Maître David. De la Funko, des peluches. La peluche, je crois qu'il a vendu. Du Harry Potter. Voilà, du Dragon Ball Z en bas. Il n'y a pas mal de choix à Funko Pop. Il y a quoi ? Il y a des mignons, des Tanty Ninja. Il y a le Multivers et puis des Maîtres de l'Univers. À côté, As-Fantôme. Il y avait du... Une Waking Nod, il me semble. Là, c'est des Marvel. Tout là-haut, il y a de l'Alien. Et sur le côté, des Power Rangers. Voilà, mais c'était agréable. C'était... Il y avait pas mal d'espace à l'extérieur. Il y a des Sailor Moon. Et c'est un petit truc assez simple. Mais il y avait quand même... Peu de monde d'après-midi. Voilà, donc toujours les mugs, les bisounours. À côté, c'était... Les Cousettes du Chat Noir. Voilà, il y a du One Piece, du Pikachu. Du Totoro. Du Star Wars. Petite pochette personnalisée. Avec des petits dessins kawaii. Ah ben là, il y a Mercredi. Stranger Things. Et Groot. Alors ça, c'était ce qui était à gagner. Et voilà, c'est un nouveau dessinateur qui est venu sur le salon. Donc vous verrez d'ailleurs, les dessins sont un petit peu plus coquins pour certains dessins. Voilà, il y a des jolis dessins. Très sexy pour certains. Si vous voyez Nausicaa, voilà, il n'était pas avec une aussi plantureuse poitrine. À côté, il y a la Reine de Sylvidre. Il y a la Mieux. Il y a Vettel. Donc je n'ai pas son nom, malheureusement. Et voilà, c'était sa première bourse geek, on va dire. Il y avait du Sakura, du Dragon Ball. Du Harry Potter, encore de l'Albator. Et même du Wingman, à faire concurrence à Grégory. De ce côté, c'est l'entrée, il y a Blue and Shin. Voilà, des amis de Valence. Donc du Muscleur, le Château des Ombres. Là, il y avait un peu de vintage. Il y avait des Spielbans. Du Power Rangers. Les figurines de Sega, là, de Love Life School, je crois. La petite figurine sympathique. Et là, il y a des petites poupouilles pas chères. Ah, là, oui, des Dolamand, j'adore, moi, ces figurines. D'ailleurs, c'est la mascotte de Blue and Shin. Des pezmiqués, je ne connaissais pas. Regardez le magazine du Club Dorothée. Ça, c'est sympa. Tiens, elle est popsy. Regardez. Ça ne me rappelle pas un dessin animé de la... Ah, puis il s'était bien placé, juste à l'entrée, là. Écoutez, il y a un stand de bonbons, d'ailleurs. Et ça, c'est original, je ne vous connaissais pas. Squirrel Girl. Une fille avec trois écureuils sur un spa. Écoutez. Voilà, elle a l'accueil, je vous disais, avec les bonbons. Le matin, il y a un petit café et le croissant. Donc, ici, c'est le stand d'Andrea. Avec ses petits dioramas, ses petits dessins. Andy Med. Voilà, il y a des dessins en noir et blanc, des dessins en couleurs. Elle est là. Toujours fidèle au poste. Là, vous savez, sur Instagram. Andy Med. Et les porte-clés, ça, j'avais pas eu les porte-clés. Ici, on avait une boutique pour les fans d'Harry Potter. Les sacs Harry Potter, les peluches, de la chouette Harry Potter. Alors là, c'est pas de la bière, je crois que c'est de la bière, mais en fait, c'est des elixirs. Voilà, parce que j'ai vu un ado qu'il y en avait acheté, et j'ai dit, mais c'est de la bière. Il m'a dit, non, non. Les baguettes, les différentes baguettes. Voilà, les créatures magiques. Et ça, qui était pas mal, vous voyez, c'était assez varié, je trouve. La coupe Harry Potter, elle est jolie. Voilà, des petits livres. À côté... Ah oui, c'était une mythée légende. Voilà, une dessinatrice. Et à côté, il y a mon amie Isabelle couvert après. Coucou. Et là, il y a à côté, il y a Isabelle et ses créations. Qui fait du dessin, et des bougies aussi originales, vous allez voir. Voilà, regarde, ma petite Sarah, des bougies fromage. Elle s'en parfumée au caramel. Elle a aussi fait son livre. Le secret des fleurs. Elle a fait un Pikachu Vénome. Un Nono. Les marques tapage. Comme dirait Danny Boone. Des badges. Le Dragon Ball, le Goldrake est joli. Donc le Goldrake avait l'original, puis après, il est print. Et les petites bougies, voilà, c'est sa dernière spécialité, ça. À côté, oui, un stand bien sympathique aussi, avec des prix intéressants sur les Funko Pop, les grosses Funko Pop. Là, il y a du Harry Potter. J.I. Joe, le gros goût, là, il est parti dans l'après-midi, 35 euros, c'était pas cher. Là, Freddy et Nightmare, ça, j'ai pas trop connu. Il y a du Gremlins, du Pokémon, du Halo, du Goldorak. Avatar. Oh, il y a un joli Sonic, là, derrière. Et celui-là, c'est la version DX. Du Mr. Jack. Et derrière, il y a des jolis sacs. Et là-haut, il y a un Mario Kart. Il y a Naruto. À côté aussi, il y a une boutique de Moriart, je connais pas, et apparemment, il faudra les jeux de société. Entrer dans l'arène. Voilà, il y a le jeu des mignons, les jeux de cartes. Des petites cartes trading. Il y a Kryon Shin-chan. C'est pas fréquent, ça. L'attaque des Titans. Faillite aussi. Et bonjour, en directeur L'Oriol. Regardez, comme avis, c'est notre ami Mario. Voilà. Parce que il y avait des petits sens à l'extérieur. À l'extérieur, il y avait ici les DVD. DVD, Blu-ray, la PS4, Call of Duty. Une Switch. Donc, heureusement qu'il faisait beau, hein, quand même. Voilà, des jeux PlayStation, des jeux Xbox. De la PS3. À côté, il y avait des belles affiches. En plus, avec le soleil, il s'intitait bien, mais heureusement qu'il n'y a pas eu d'averse. Regardez-moi, c'est Naruto. Il y avait un beau soleil, 25 degrés. Voilà, ça ne ressort pas mal. C'est KiniPix. Voilà, c'est la première fois que je le croise. Il y a des fois un sacré stand-up, par contre, pour mettre ses œuvres, là. Ce n'est pas des petites cartes postales. Alors, regardez, c'est Naruto. Tout le doré brille. À côté, il y a des vendeurs de plaques qu'on croise souvent dans la région. Du Groot. L'unicex toilette est sympa. Et le super toilette en bas aussi. Du One Piece. Après, à côté, là-bas, c'est le Coim Miam Miam. Voilà, les hamburger pour midi. Et puis, il y a un camion de sushi. Donc, c'est un petit village où on est. Et puis, je vais vous montrer là-bas. Il y a le coin avec les pirates. Et nous, vous voyez, on est ici dans cette salle qui est juste là. Et après, il y aura un peu plus de cosplay. Là, vous voyez l'affiche, d'ailleurs. Le Royal Geek Show. À côté, c'est pour les gens pour ne pas qu'ils jettent les mégots par terre. Et dehors, je vous ai filmé, il y avait les pirates du cœur. Alors, là, ils sont toujours très sympas. Je les ai croisés à la Massiliagui, qui est à différentes conventions. Là, on a Captain Rogers. Mon ami Fabrice. Voilà, parce que j'étais passé entre une heure et deux. Mais là, ils étaient en train de faire la pause de repas. Donc, ils ont mis un sacré stand. Alors, c'est de moi que je ne savais pas la musique, mais la musique pirate. Et là, vous voyez, il dansait un petit peu. Mais là, le samedi, il y avait un peu plus de cosplay. Malheureusement, moi, je vous l'ai dit, j'ai filmé avant l'ouverture et entre midi et deux, vite fait. Puisque j'étais bloqué sur le stand. Mais vous voyez, ce n'est pas un Japan Expo Eurofest. C'était une petite convention, mais assez sympathique, je trouve. C'est la première fois que j'y vais. Et puis là, on a notre ami, enfin mon ami Fabrice, qui va vous montrer la pause de Dragon Ball. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501